Cela dit, il sont plus de 6 000 réfugiés maliens installés dans le camp de Mentao, dans le Soum, depuis 2012. C'est l'un des plus importants sites d'accueil des personnes exilées au Burkina Faso. En visite dans le camp, hier samedi, dans le camp de Mentao, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération veut d'abord s'assurer des conditions de vie de ces populations avant d'inviter ces exilés à une franche collaboration pour gagner la bataille du terrorisme dans la zone du G5 Sahel. Nous suivons le compte-rendu de la visite d'Alpha Bari à Mentao avec Jean Zongo et Olopoda. Alpha Bari, sur le site des réfugiés maliens de Mentao, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération veut mieux comprendre les réalités auxquelles ces exilés du nord Mali sont confrontés. Bien que la coexistence pacifique entre ces réfugiés et les communautés d'accueil soient au beau fixe, le besoin de sécurité et la rarité des ressources sont entre autres des préoccupations portées à la connaissance des visiteurs. Il n'y a plus de financement, l'assistance a baissé considérablement. Il y a aussi l'insécurité grandissante dans notre zone qui joue un peu sur la vie du peuple au sein duquel nous sommes réfugiés avec les déplacés internes et tout ça. Sur ce site vivent plus de 6 000 personnes réparties dans 1 526 ménages et ce nombre risque de s'accroître avec des flux de demandeurs d'asile en raison de l'insécurité persistante dans l'espace G5 Sahel pour Alpha Bari. Le Burkina Faso va jouer sa partition en tant que pays d'hospitalité qui respecte les engagements internationaux. Mais dans un contexte d'insécurité marqué par des attaques terroristes, la franche collaboration de cette couche vulnérable avec les forces de sécurité est un impératif. Notre échange avec les populations réfugiées, c'est pour voir quelles sont les conditions qui peuvent permettre pour leur retour dans leur pays, à savoir le Mali. Donc pour cela, il faut une paix dans la région, pas seulement au Mali, mais une paix au niveau régional. Et c'est pour cela que nous les avons invités à beaucoup plus de collaboration avec les autorités, avec les forces de défense et de sécurité. Par rapport au problème du terrorisme que nous vivons, nous avons besoin d'une franche collaboration de toutes les populations, y compris donc les réfugiés, de sorte que nous ayons les meilleures informations, les meilleurs renseignements pour faire face donc au problème du terrorisme. Il est bientôt prévu une rencontre entre le Mali, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Burkina Faso, afin de discuter des conditions de retour de ces réfugiés dans leur foyer en toute sécurité et avec dignité. En attendant, le ministre en charge de la diplomatie burkinabé encourage les efforts des autorités locales, des organisations humanitaires et des leaders d'opinion qui se sont investis dans l'accueil, la protection et l'assistance de ces réfugiés.